Hey coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un retour de cours spécial américain mais je commence la vidéo particulièrement parce qu'en même temps je vous emmène avec moi Allez c'est parti J'espère que vous allez bien, aïe le mois de janvier il est fini donc les jours s'agrandissent, il fait un grand soleil, j'ai les montagnes je me suis mis heureusement parce qu'à un moment donné je me suis dit j'avais les yeux éclatés d'ailleurs je n'ai pas pleuré ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de chagrin, je n'ai rien c'est que la luminosité, le froid, parce que mine de rien il fait beau mais ça pèle moi j'ai les yeux tellement fragiles et tellement clairs parce que vous voyez ils sont vachement clairs et bien en fait ça me fait pleurer mes yeux sans arrêt donc voilà, mais ceci dit, c'est comme ça en tout cas il est assez fini, on est au février donc voilà, en ce moment il y a du soleil, ça donne une joie j'ai une pêche là, mais franchement j'espère que vous aussi je vous la transmette alors j'ai une pêche oui, parce que j'ai le bout, j'ai le moral mais en contrepartie, je suis quand même hyper fatiguée bref, c'est très contradictoire, alors ce que je disais c'est que vous, j'espère que ça va bien et que ce mois de janvier, il est passé qu'il s'est bien passé pour vous et que vous êtes soulagé je vais, parce que c'est la semaine spéciale produits américains et c'est la base, c'est la base vous savez quoi, c'est hyper important c'est pas certainement de la bonne bouffe on est bien d'accord mais les produits américains à Lidl, c'est voilà donc on y go, je vous montre ce qu'il y a en magasin et après, je vous montre ce que j'ai acheté et en attendant là, pour ceux qui viennent de me rejoindre là et qui ne sont pas encore abonnés, que ces vidéos est susceptibles de vous plaire et que vous souhaitez passer un moment avec moi n'hésitez pas à vous abonner à lâcher votre petit pouce bleu à partager c'est gratuit, ça fait plaisir si vous voulez encourager ma chaîne c'est le meilleur moyen et moi je vous en remercie de tout coeur et je remercie de tout coeur ceux qui l'ont fait aussi c'est super adorable allez, je vous emmène avec moi on est parti, let's go je sais pas si vous allez voir je vais quand même vous montrer un bout de mes montagnes parce que c'est hyper important et ce que je voulais vous montrer c'est regardez-moi ce soleil comme il fait trop beau vous avez vu comment le soleil me tape dans les yeux après, ça me fait hyper pleurer donc ouais, je vais vous montrer la croix du Niveau-Lay je sais pas si vous connaissez ça c'est la croix du Niveau-Lay c'est une petite montagne mais voilà, qui a son histoire donc bon, là on va pas la rapporter c'est pas le plus mais voilà je voulais juste vous montrer c'est parti je voulais dire des montagnes et du soleil allez, on va en course partie des produits avec un, donc ça vous savez c'est les cornichons tranchés 1,79€ ça fait un carton donc là on a quand même vous savez ça c'est la base des pancakes moi j'adore c'est de sirop d'érable mais 3,4€ je le trouverais relativement cher vous avez les oignons frits comme ceci bon moi je les prends à action voilà, là vous avez la moutarde semi-forte voilà, qui est aussi une base de chez base après on a ça les têtes glacées les milkshakes comme ça ça c'est trop bon c'est trop trop bon après on a les protein pancakes parce qu'ils font beaucoup de produits protéinés comme quoi il y a la préparation pour le pain pour ceux qui s'intéressent je ne vois pas trop ce que ça fout dans les produits américains nous avons les muffins au chocolat à 2,9€ donc voilà nous avons les mousselies protéinées ça c'est pas mal franchement donc là nous avons deux parfums je crois fraises et l'autre l'autre c'est ça voilà on va deviner et puis après bon je pense qu'ils ont mis les Néo ah oui ça c'est les cookies regardez c'est les cookies au chocolat ou au nougat alors il n'y en a pas des masses je vais essayer de prendre un paquet là ils sont gardés fond dans l'intérieur voilà voilà bon on va voir ce qu'il y a d'autre et on va en même temps remplir un petit peu le panier de ces produits alors ça on va se croire au KFC regardez alors je n'ai pas les prix mais regardez ça c'est les chicken paquettes regardez il y a tout ça dedans il y a 750 grammes c'est assez intéressant on a l'impression qu'on ressemble à KFC je suis tombée sur un truc pas du tout pas du tout américain c'est des des trucs pour laver les mains vous savez d'origine complètement naturelle donc en plus bon là tout de suite je sais que c'est 95% mais c'est pas très très french il y a le savon liquide qui est juste ici voilà par contre des fois vous voyez il n'y a pas les prix il faut juste deviner ce que c'est ça je pense que c'est la crème pour les mains un cream voilà je ne sais pas du tout les odeurs moi ça c'est pareil et bien vous savez quoi on va tenter celui-ci ceci dit il me plaît bien et le packaging est super sympa mais techniquement je dois vous faire une confidence ça aurait dû sortir il y a 15 jours alors là on tombe dans les cochonneries de chez cochonneries absolument donc vous avez cette pâte qui est complètement vide voilà ouh ça paraît vide ah mais je pense qu'il faut mettre du produit dedans des choses comme ça ou du lait bref je ne connais pas du tout je vous avouerai donc là on a celui-ci alors je sais qu'il y avait deux senteurs deux serveurs bref là on a les saucisses pour faire les hot dogs si besoin là nous avons les cacahuètes voilà enfin les cacahuètes les peanuts comme ça là ouh là là alors ça je vous assure c'est vraiment la malbouffe du gras et du gras c'est le goût cacahuètes malheureusement même pas le paquet il est comme ça de toute façon je vous remets les prix ils sont tous ici voilà ça vous gratte et là c'est les préparations pour faire les muffins et les muffins comme ça au chocolat et ça regardez ça a l'air super tentant les muffins au boublier je crois que vous connaissez ouh là là alors ça ça comme c'est gras c'est le beurre de cacahuètes mais c'est bon voilà aussi et là regardez on a les popcorn à mettre au micro-ondes salées et techniquement on est censé avoir du sucré alors je ne sais pas où ils sont et puis alors là ils sont trop bons je vous les conseille vraiment je ne vais pas en prendre là c'est les 4 burgers il faut que ça adapte des fois pour mettre en stock quoique on reste peut-être c'est plaisanté vous verrez ça tout à l'heure on a la base du base là on a les meat shakes à 1,49€ punaise les desserts là que je voulais prendre ils sont partis comme des petits pains en fait il y a 4 saveurs différentes et ils sont à 59 centimes ah il y en a encore plein dessous vous voyez il y a plein de saveurs différentes ça c'est trop bon ça je kiffe c'est mon péché mignon ils sont super super bons là vous avez les saucisses ce cervelin qui sont voilà pas mauvaises quand vous êtes pressé là vous avez les pastes au mac et cheese j'allais dire ça vous pouvez les faire vous même là on a les double burgers que je trouve juste ici que j'arrive à les sortir comme ceci donc ça au porc et là au bif voilà au bif c'est là là on a les mini brochettes mais je suis pas sûre que ça fasse partie du truc américain et le saumon encore moins voilà ah puis vous avez forcément le fameux fromage cheese pour mettre dans mon hamburger mais honnêtement ceux là je le quitte pas plus que ça et là on a 10 tranches de fromage donc voilà pour 2,9 euros je suis loin je suis loin et ça c'est quoi du mousse ça c'est loin d'être américain entre nous là on a les Unurings qui sont la base des bases donc ça forcément ça va avec là on a les ribs nous avons cette box qui est super sympa et nous avons le choix entre 4 pizzas différentes donc les pizzas 2,29 euros voilà les prix sont là de toute façon je vous l'ai redit tout à l'heure dans le retour de course dans ce que j'aurais pris voilà je pense qu'on a fait le tour des produits américains pour ceux que ça intéresse il y a les glaces protéinées à 3,99 euros donc là on a choco peanuts et là nous avons raspberry bon enfin fraises et voilà et ça chocolat et caouette voilà ça ça peut être intéressant pour ceux qui aiment tout ce qui est protéiné comme il y en a déjà une partie voilà je suis rentrée maintenant je vous montre mes petits achats on est parti pour l'Amérique alors au cas où je ne me souviens plus des prix vous savez je vous les remettrai par là si ça vous intéresse en tout cas voilà je suis de bonne beurre j'espère que j'arrive à vous la transmettre allez je prends au hasard alors le truc tout con j'ai repris la litière du chat 3,70 euros quelque chose comme ça parce que j'aime bien celle-ci voilà donc ça voilà c'est le basique de chez basique quand j'ai à Lidl ensuite le fameux jus de pomme que j'aime tant voilà parce que le prix est correct et franchement je kiffe je crois qu'il n'était pas plus de 1 euro ouais bref là j'ai pris ces fameux hamburgers vous savez du coup pourquoi je les ai pris parce qu'ils datent jusqu'en mars donc voilà franchement entre temps c'est où je m'en sers comme je vous l'ai dit pour faire des hamburgers où je m'en sers pour faire des croque mcdo mais vu que là il y a des petits grains ici à mon avis ceux-là ils vont servir plus pour les croque mcdo ensuite j'ai pris ces petits croissants four et chocolat donc ça peut être écœurant mais moi je les aime bien et je les passe à les 10 secondes au micro-ondes comme ça ça me les rend tout mou et ça me fait prendre le chocolat à l'intérieur en plus ils sont en sachet individuel donc franchement c'est juste pour 90 centimes j'ai pris cet iced tea à la mangue parce que j'adore et j'ai une soif vous ne pouvez pas imaginer là donc voilà donc voilà j'ai comptant pour 1,19€ me semble-t-il parce que je viens d'aller faire les courses mais vous savez quoi c'est du aléatoire parce que tout de suite j'ai la mémoire qui fait voilà ce jus de goyave il y a jus de banane jus de pêche enfin voilà je kiffe ces jus et à un moment donné c'était en rupture ils n'en avaient plus donc j'ai retrouvé mon jus de goyave j'ai pris cette mousse de foie voilà elle n'est pas mauvaise et elle était en promo à 1,19€ je ne sais plus sérieux voilà donc voici donc voici c'est pareil je vous ai déjà dit vous l'avez vu dans mes retours de course ces petites griottines de poulet voilà ma fille elle adore ça donc voilà c'est ce que je vais lui faire bu l'heure il est bientôt une heure donc je vais lui faire ça vite fait là elle va rentrer hop donc ça c'est super sympa c'est à 1,40€ donc j'ai pris de la cannelle moulu voilà 99 centimes je ne sais plus ça doit être dans ces eaux là et c'est deux côtes de tomates pareil je crois 99 centimes pourquoi parce qu'en fait j'ai vu une recette sur tiktok vous prenez des caléronis vous mettez une bille de mozza une bille de tomate cerise et ainsi de suite voilà vous les mettez dans le plat donc là vous ne les fourrez pas aux légumes donc petite idée recette entre temps et donc voilà et vous mettez ça moi je rajoute du basilic et tout et cette sauce franchement elle est vraiment pas mauvaise quoi sérieusement pour le prix ça évite vous savez la bolo avec la viande et tout puisqu'on n'en veut pas là apparemment bah apparemment c'est même sûr donc voilà donc j'en ai pris deux pour bien remplir je rajoute un peu de crème fraîche liquide voilà dedans et voilà sans valider de mozza voilà voilà hop tout simple et ça c'est pour faire ma petite recette donc je ne sais pas si ce sera bon ou pas mais en tout cas coquillette la base aussi de base coquillette c'est hyper sympa c'est pas excessif et c'est bon surtout avec plein une gruyère râpée enfin franchement je kiffe je ne veux pas en faire un gratin mais un petit peu de beurre un cube et ça c'est super donc voilà mes petites tomates riz pour voir ce que ça va donner avec je me suis dit vous savez quoi je n'ai pas trouvé des cubes de Calélonie à Lidl donc là il faudra que ou à Carrefour ou Leclerc ou Super U je ne sais pas du coup en tout cas comme je vous ai montré en vidéo je me suis laissé tenter par ce lave-main on va dire j'ai pas pris la crème des mains ouah ça sent trop trop bon bon je ne sais plus le prix parce que vous avez vu j'ai pas vu le prix donc sincèrement mais ça sent trop bon ça sent le citron ça sent trop trop bon bon le problème c'est que l'Ista que Béa vegan voilà comment ça se présente je n'ai pas mis l'anneau lumineux donc c'est à la lumière des jours du soleil mais comme je suis happy aujourd'hui je vous jure c'est trop trop bien je suis trop trop contente mais ça sent trop bon c'est une tuerie je ne regrette pas de l'avoir pris donc je ne sais pas si vous tombez dessus dites moi il y en a certains qui m'ont répondu qu'ils n'ont pas trouvé la gamme coconut mais ceci dit moi j'avais mis plus d'un an à la trouver mais bon bref en ce moment il y a ça donc voilà allez on embarque pour l'Amérique et la malbouffe alors oui c'est de la poudre je ne connais pas ce truc que je ne l'ai jamais testé je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas comment ça marche généralement je l'ai fait moi il y avait goût chocolat il y avait goût caramel j'ai préféré rester dans le nature je vous ai montré en vidéo mais en fait elles étaient tout en bas les autres trucs donc 1,29€ pancake midsit voilà ça se présente comme ceci et on entend c'est de la poudre j'ai oublié de vous parler de ça que j'adore les fameux pancakes ils sont tout prêts ils sont frais ils sont trop trop bons voilà j'avais juste oublié d'insérer je l'ai oublié dans un sac donc en levant le sac donc je vous le remets dedans si ça vous intéresse et ils sont trop bons franchement si vous voulez goûter ce n'est pas la première fois à chaque fois qu'il y a des produits américains je fonce et j'en prends toujours voilà j'en prends toujours je kiffe voilà c'est hyper hyper bon voilà c'est bon je n'ai rien oublié on repasse sur la suite 9 me semble-t-il les milkshakes alors là je kiffe à la fraise et celui-ci au chocolat donc voilà ça par contre ça part comme du petit pain alors c'est une dinguerie quoi mais bon écoutez moi j'aime beaucoup donc et je fais toujours vous savez la nourriture américaine moi quand ça arrive à Lidl pour moi c'est la base des bases c'est peut-être un malbouffe mais c'est la base des bases quand il y a des spécialités à Lidl comme à un moment donné le chinois comme à un moment donné comme sur ma vidéo précédente je ne peux pas m'empêcher de faire le plein et là américaine américaine 59 centimes du coup j'ai fait le plein j'en ai pris un de chaque vous avez vu le peu qui restait c'est déjà quasiment tout parti donc là celui-ci il est à l'apple donc à la pomme voilà donc je ne sais pas ce que ça va donner celui-ci c'est au cranberry et chocolat ça non plus je ne sais pas ce que ça va donner celui-ci c'est au caramel popcorn non mais sérieux oh les goûts qu'il y a c'est hallucinant et celui-ci au chocolat muffin celui-ci c'est celui-là qui me tente le plus d'ailleurs pour être franche j'en ai pris deux au chocolat muffin voilà comme ça au moins je ne serai pas déçue pizza donc j'ai pris directement tout fromage voilà tout fromage il y avait pepperoni il y avait hawaii et il y avait une autre voilà une lambda donc moi j'ai pris la cheese sincèrement de toute façon je vais enlever le paquet parce que dans mon frigo je ne mets jamais d'emballage j'ai mis tous tous les emballages si je veux voilà oh elle a l'air épaisse quand même par contre il ne faut pas jeter un trois lammettes au congèle parce que ensuite les oignons rings bon à mon avis ne seront jamais moins bons donc le bk on est bien d'accord mais voici les oignons rings ça c'est aussi c'est bon qu'est-ce que c'est gras et écœurant mais deux mois ça me suffit mais voilà ma fille elle kiffe et tout donc ça je l'ai pour 4,19€ voilà ça c'est du porc effiloché donc je ne connais pas je n'ai jamais testé je me suis dit pourquoi pas donc voilà comment ça se présente il y en a quand même un bon paquet dedans je ne sais pas non plus à quoi ça ressemble ce truc mais en gros c'est particulier ça l'air c'est particulier comme truc voilà bon ben voilà ça se présente comme ceci le machin je vous avoue que comme ça vu comme ça et vu d'ensemble comme ça c'est meilleur vu comme ça c'est pas fifou je ne sais pas s'il faut y faire fuir ou pas mais bon je regarderai la notice je ne sais pas si vous avez déjà goûté 4,19€ donc écoutez à voir petite piche c'est mignon donc j'ai craqué pour ces petites boules là avec ça ressemble comme vous savez au milkin les petites boules que l'on trouve avec un peu de crème il y a le côté biscuit qui est juste ici 2,19€ donc voilà mes candy américaines ouh ça c'est good et oui il fallait bien de toute façon la bouffe américaine ça n'a jamais été très très sain et je ne sais pas ce qu'il y a de meilleur et pour finir mon retour de cou j'ai craqué pour ces deux deux trucs de cookies à mon avis c'est hyper léger il n'y en a pas beaucoup donc j'ai pris les deux les deux goûts donc celui-ci chocolat il y en a un au chocolat et il y en a un au noisette et ce n'était pas excessif 4,8€ en fait ce qui me branche ce qui me tente le plus c'est que vous savez il y a ce petit côté là un petit peu créneux donc voilà 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 bon et bien voilà on a fini avec ce retour de course spécial américain j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie que cette vidéo vous aura plu je n'ai pas eu le temps encore de finir de me changer donc voilà je voulais tourner directement quand je suis arrivée j'ai juste posé la veste j'ai encore les ponts j'ai encore tout et là je vais ranger donc voilà j'espère qu'en tout cas voilà comme je vous l'ai dit ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas prenez soin de vous prenez soin de ce que vous aimez et profitez mais profitez de ce soleil de ces jours qui s'agrandissent et je vous transmets tout mon positif c'est vous , c'est parti